On voyait passer la caravane et les gens faisaient comme ça, c'était terrible. Ce jour-là, ça est tombé sur nous. Le premier réflexe qu'on a, c'est de dire « Sauvons le plus de gens possible ». Quand je dis que je suis devée dans la Romaine, c'est vraiment une assimilation des inondations de 92. C'était il y a 30 ans, mais c'est quand même très présent. Le 22 septembre 1992, Vézans-la-Romaine connaît un drame, une crue centonale de Louvèze qui est montée ici jusqu'à 17 mètres de haut. On dénombre une trentaine de morts et de disparus. Aujourd'hui encore, les survivants se souviennent et racontent 30 ans après. Les précipitations les plus abondantes concerneront surtout les régions du Sud-Est, la Provence, le Languedoc, le Roussillon. On nous avait annoncé la veille un épisode pluvieux important à 150 millimètres au sud du Ventoux. Or, nous sommes au nord et nous en avons eu 300. Dès le matin, c'était tout noir. C'était noir, noir, noir et le plafond était bas. Le ciel était vraiment très bas, très noir. Il pleuvait beaucoup déjà et ensuite avec une luminosité très faible puisque tous les lampadaires étaient allumés comme pour la nuit. si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez. Alors nous sommes à la caserne des pompiers de Vaison-la-Romaine. Je vais rencontrer Thierry Laffont. Au moment des événements en 92, il a sauvé à l'aide de son canot 38 personnes. Personne n'était préparé pour ce qui s'est passé à Vaison. Moi j'étais là au bon moment et que moi vu mon âge, je me devais y aller. 38 personnes quand même ? 38 personnes, oui. Je n'aurais jamais dit 38. On a fait des rotations pendant 3 heures. Et les grands peupliers, on allait chercher les gens là-bas. Il y a des gens, j'entends qu'il y ait moi. Le plus qu'on entendait, c'était des gens crier. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on a commencé à prendre les premières personnes qui étaient là. Et par contre, au plus qu'on avançait là-bas, au plus on avait des gens qui ne criaient pas, mais qui étaient tétanisés. La dame nous disait, mais mon mari il est sur l'autre arbre, sur l'autre arbre. Mais son mari, son mari il était parti peu cher. Le plus que ça a été dangereux, ça a été la dernière demi-heure, les trois derniers, trois quarts d'heure, quand ça a commencé à descendre. C'est à la décrue que là, ça a aspiré là. Et c'est là qu'on a vu le plus partir, c'est les caravanes. Parce que les caravanes, elles étaient bloquées contre les peupliers. Et les caravanes, elles pivotaient et elles partaient. Je pense qu'ils se sentaient en sécurité dans leurs caravanes. Et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et même pour nous, c'était difficile. Alors c'est ici à Vaison-la-Romaine qu'il y a eu le plus de dégâts humains et matériels. Imaginez-vous ici, il y a 30 ans, il y avait une zone commerciale, une zone économique. Il y avait même un lotissement, le lotissement Théos, avec une cinquantaine de maisons. Tout a été dévasté en quelques heures. On a eu six mois un peu en suspens. Et donc quand vous sortez de ça, vous vous posez la question de qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez vivre, vous avez d'autres priorités. On n'est pas préparé, puis vous voyez, j'en ai la chair de poule. C'est très rare qu'on aborde le sujet, donc c'est vrai, on n'en parle jamais. Les touristes en parlent assez, ils arrivent au pont, ah t'as vu, c'était là. J'ai l'impression qu'il y a une mémoire collective qui ne s'explique pas. J'étais enseignante en maternelle, donc avec des enfants qui n'ont pas vécu les inondations. Et quand la météo devient un peu menaçante, on sent que collectivement, il y a un besoin de se mettre à l'abri. Bonjour, enchanté. Bonjour Jean-Louis. Vous en 92, vous étiez ici, dans cette école. J'étais dans ce bâtiment là, oui. Et le directeur nous dit, bon on va se regrouper dans notre bâtiment parce que l'eau elle commençait à rentrer dans la cour de l'école. On s'est réfugiés au premier étage parce qu'en bas, il y avait presque 3 mètres d'eau. Donc les classes du bas étaient complètement inondées. Et on a eu la chance que tout se passe bien en fait. Un tendre, sereinement. Les enfants sont restés calmes. On ne pensait pas que ça pouvait arriver. Quand on le voit chez les autres, c'est une chose. Mais quand on le voit chez les autres, c'est vrai que ça nous a marqués. Et on a une famille qui a perdu plusieurs membres dans la famille. Et le gamut, on l'a retrouvé dans un arbre, un peu plus bas. Bonjour Monsieur le maire. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau. Qu'est-ce qu'on a retenu du passé ? On a retenu que, évidemment, la rivière peut nous faire beaucoup de mal. Le risque d'inondation en maison de la Romaine, on le gère via son portable désormais ? Expliquez-nous. C'est ça, on a un système qui s'appelle Viapel. Quand on est à 3 mètres, on envoie le message de l'évacuation à 200 personnes sectorisées en fonction. Quand l'eau monte encore plus, on peut élargir à 400, 500 personnes. On s'est anticipé de manière assez fine maintenant ce qui va arriver. Donc on a deux systèmes de mesures, une demi-heure et une heure en amont de Vaison, qui nous permettent, et c'est très précieux, de savoir si on va avoir encore beaucoup d'eau ou si au contraire le phénomène se tasse. Ce que vous faites, c'est quoi ? C'est une rivière imprévisible ? C'est une rivière, c'est un torrent. La plupart du temps, elle est basse. Et puis, il y a des moments, surtout au mois de septembre, qu'elle peut se charger énormément. 30 ans après, on entretient le souvenir, on fait de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a bien sûr une commémoration, parce qu'on le doit aux victimes et à leur famille. Et puis, on se projette surtout vers l'avenir. Vaison a acquis, à la fois malheureusement et heureusement, une culture du risque. Et notre rôle, c'est de faire des exercices très réguliers, notamment dans nos écoles. Et donc, on a des exercices, des réunions publiques, des mises à jour de nos fichiers avec un numéro de téléphone qu'ils contiennent très régulièrement. Parce qu'évidemment, si un jour, malheureusement, ce phénomène doit intervenir, on devra être très rapide, très discipliné, très organisé. Je ne crois pas qu'il faut oublier. Si les gens oublient, on va revenir à faire des erreurs, comme peut-être ça a pu se faire dans le temps. En n'oubliant pas, en ayant toujours à l'esprit ce qui s'est passé, ça permet de continuer dans la vie, même si pour certains, et surtout les familles qui ont été touchées, c'est un moment particulièrement difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada